... et Saguenay. Autre poline de la Naudière, Christine Landry, Marianne Rancourt, Marc Veyzeur, Zachary Lavallée, Thomas Lacasse, Florence Pagé, Olivier Folté, Simon Ouellet de Saguenay, Maëlle Gagné, Élodie Dufour, Jade Lapointe, et Justine Poirel. ... 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 Début du réchauffement au Trampalaire. 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 C'est parti. Alors, on est de retour en direct du centre multisport allemand pour le début de cette compétition gymnastique artistique, que ce soit du côté féminin ou du côté masculin, ce qu'on vous présente dans les prochaines minutes. C'est le début de la compétition chez ces messieurs avec le volet au sol. Oui. Notre premier appareil aujourd'hui chez les hommes au sol, compétition par équipe. Une région peut avoir trois personnes en représentativité, trois personnes en excellence ou six personnes en représentativité. Et nous allons voir ici une région intéressante, la Naudière. Ce n'est pas nécessairement une des régions qu'on attend au maximum, mais c'est une région qui peut quand même nous surprendre et réussir à tirer son épingle du jeu. La Naudière a des gymnases de très haut niveau, dont le meilleur Canadien actuellement chez les hommes ou un des meilleurs Canadiens, René-Cournayu. Donc, c'est une région qui a un beau développement. On commence ici avec la première ligne qui est un salto avant. La réception est très bien contrôlée. Un équilibre sur les mains avec une valse qui était moins bien contrôlée. On aurait dû avoir véritablement un contrôle, un arrêt après l'exercice. Rondade, salto arrière. J'ai vu le soin, l'application qu'on prend à réceptionner sans bouger. C'est une caractéristique importante. Ici, un exercice obligatoire qui est un exercice de maintien. Les cinq mouvements les plus difficiles seront retenus, plus la sortie qui est en salto arrière tendue ici. Ce sont les éléments qui vont servir pour établir la note du gymnaste. C'est le chambre d'équipe. C'est un maryric d'haut. Et quatre personnes, quatre notes sur les six participants. Donc, on a le droit à deux performances moins bonnes un peu. On a le droit à l'erreur, finalement, deux fois. Le prochain à s'exécuter, ce sera Liam Benoit. On vous le rappelle, c'est la région de l'Annaudière qu'on vous présente là au sol. Il faut comprendre ce que chacune des régions représentées font toutes les disciplines de la gymnastique artistique en rotation. Oui, effectivement, faire de la gymnastique, c'est s'embarquer dans un long processus, parce que c'est long à atteindre l'expertise, mais aussi un processus qui demande beaucoup de maîtrise sur plein d'activités. Les hommes, six appareils, en plus d'autre chose, on prend du trampoline pour développer l'aérien. Donc, on fait sept appareils plus la préparation physique, c'est énorme. Et tu me le disais, Guy, hors d'onde, c'est combien d'heures d'entraînement pour ces jeunes en moyenne? On va dépasser le 15 heures d'entraînement personnel, on va se rendre à 20. Puis, dans l'excellence, on pourrait même avoir 24 heures d'entraînement personnel. C'est quand même beaucoup lorsqu'on combine également tout ça avec les études, l'avis à l'extérieur également. Heureusement, on a les sports études maintenant qui permettent effectivement de le faire sans trop de problèmes du côté de l'école. Et nos gymnases, habituellement, sont des gens très disciplinés, bons à l'école, bons en gymnastique. C'est beaucoup de discipline également pour un jeune adolescent dans les alentours de 13, 14, 15 ans. On doit se discipliner parce qu'on sait qu'on a tendance à vouloir être un peu plus rebelle également. Mais c'est quand même une bonne discipline à cet âge-là pour réussir à faire comment ce qu'on va aujourd'hui. Oui, effectivement. Puis après ça, tout à l'heure, je parlais, durant le trampoline, de problèmes de croissance. Quand la croissance arrive, c'est difficile de maintenir les performances. C'est difficile de... Je parlais de René Cournoyer qui a été champion dans les petites catégories. Après ça, il a disparu un petit peu des gymnases les plus performants pour revenir finalement à la catégorie junior très, très fort. Donc, il faut être patient. Puis à un moment donné, la patience et le travail, ça finit toujours par payer. Oui. Là, j'imagine qu'on est en attente des notes des jeux. Puis là, on va aller un petit peu plus... Ça va probablement être un petit peu plus long parce qu'on a deux catégories en même temps. Il y a des gens qui compétitionnent, qui participent avec une catégorie qui s'appelle 1.3. C'est ce qu'on voit là, présentement. Donc, rondade, flic-flac, salto arrière groupé, bien exécuté, avec une autre... Il faut qu'on soit au moins à hauteur de la tête pour que l'exercice ne soit pas pénalisé. Un grand écart ici qui va probablement servir pour la partie de maintien. Et là, on a un press qui a été tenté, mais malheureusement, ça ne comptera pas et ça va être fortement pénalisé. Un demi-tour, un quart de tour, c'est-à-dire pour se placer dans la ligne de côté. Un sur le main salto avant, bien exécuté, avec un pas qui est pénalisé. On ne doit pas faire ses pas. L'avant-halse ici, avec le quart qui était un petit peu chancelant. C'est là aussi une déduction. Et on finit avec rondade, flic-flac, salto arrière tendu. Donc, on a fini avec un moment plus difficile qu'au début, ce qui était assez rare. Donc, la majorité de l'écoutant, ce que l'on dit, de les gymnases, vont toujours commencer avec leur figure difficile. Oui, en fait, on profite du moment où on est vraiment très frais pour mettre le paquet pour la difficulté la plus forte qu'on peut avoir. Puis après ça, on va absolument finir avec la dernière difficulté, probablement la deuxième difficulté la plus difficile, de présenter en compétition. Là, on a vraiment capitalisé sur la qualité de la première ligne. Puis après ça, ça a donné une belle performance. Vous avez remarqué pendant la performance, le sol mesure 40 pieds par 40 pieds. Puis après ça, un des objectifs, c'est de se rendre dans tous les coins. Donc, on fait un exercice qui est fait pour se promener puis d'occuper le sol au maximum. Puis est-ce qu'on obtient plus de points lorsqu'on fait ce procédé-là? On obtient, en fait, théoriquement, on obtiendrait plus de points si une personne ne le faisait pas. Mais comme tout le monde est au courant de la règle, tout le monde va se conformer. Ça ne sera pas un facteur déterminant de la performance. Quand moi, je me sais qu'on n'avait pas de sol aussi grand que ça, bien, parfois, ça arrivait que des gens faisaient la performance sur moins d'espace. Donc, on commence ici. Rondade, flic-flac, salto arrière groupé. Belle réception. On vient se replacer dans la deuxième ligne pour repartir dans la main de diagonale. Sommein, salto avant tendu. À mon avis, l'angle était difficile. Grand écart. Mais grand écart. qui est bien camouflé. Il n'était pas tout à fait réussi. Mais c'est juste tensé un peu sur le côté. Ça, ici, c'est ce qu'on appelle un équilibre en force ou un press qui a été très, très, très bien exécuté. Qui est une valeur B. Donc, qui va être comptabilisée dans les éléments les plus difficiles. Donc, on se remplace au coin. Et on va finir maintenant avec un salto arrière tendu. belle hauteur, belle position de corps. Quelle performance, quand même, pour Justin Volipierre. Encore là, on voit l'interaction entre un homme et un gymnaste. On est content de la performance. Ça a été bien exécuté dans les limites de contrôle du gymnaste. Tout à l'heure, tout à l'heure, Oron, Orde, 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 on parlait de la musculature des gymnastes. C'est des jeunes garçons qui ont des jeunes musculatures très développées parce que l'entraînement est exigeant. On a Georges Saint-Pierre, d'ailleurs, qui fait de la gymnastique comme entraînement pour le plaisir, pour se maintenir en forme, pour conserver de la force et de la force. Pour son grand retour. Alors, le prochain participant sera Étienne Girard. Et moi, j'ai une question, Guy. On vient de voir Étienne mettre des poussins. À quoi servent ces poussins-là, justement, sur le tapis de sol? Bonne remarque. À mon avis, on va changer de catégorie. On s'en va vers un degré de difficulté plus grand. Ça y est, on part ici avec Honda de Footflake et Double Brille. En fait, ça rend la réception un petit peu moins dure. OK. Un salto avant tendu avec une grille immédiatement rebond. Salto avant tendu avec une excellente qualité. C'était vraiment très bien fait. Ophélie Dupas, Montréal. On continue ici avec Salto avant groupé avec une grille. Donc, on a des variantes. Une fois tendu, une fois regroupé. Et on va aller maintenant sur l'équilibre en force bras tendu. Petite flexion de pull que nos officiels vont avoir remarqué. Il y a une petite déduction aussi. La valse. La valse qui se fait en trois temps. C'est pour ça qu'on l'appelle la valse. Le demi-tour. Le plongeon pour aller se remplacer au point. Je l'avais vu, on avait mis un tapis. Pas parce que c'est difficile, mais parce que c'est plus facile de rouler sur… Et on finit avec un salto arrière avec une grille. Bon degré de difficulté. On a vu à la fin juste un léger déséquilibre avec le pied. Est-ce que ça c'est également pénalisé par les juges? On doit atterrir sur les deux pieds de façon adéquate. C'est ça. Là, on aura point 1 de déduction parce qu'il y a eu un geste du pied à la télissage. Mais bon degré de difficulté. Les acrobaties étaient d'excellente qualité. Ce qu'on a vu dans la première ligne, c'était vraiment, vraiment bien fait. Donc, on sent qu'il contrôle très, très bien le sol. C'était Justin, hein? C'était Étienne Girard. Étienne? Étienne contrôle très, très bien. Le tour de barrière est bien fait aussi. On a vu également, je ne sais pas si tu te souviens, mais on a vu lorsqu'il a fait sa plongeon, on va aller chercher une certaine hauteur pour le réussir lorsqu'il est tombé sur le deuxième tapis. Est-ce que la hauteur également qu'Étienne est allée chercher et est prise en compte par les joueurs? Oui. Vraiment, tous les éléments, finalement, en gymnastique sont pris en considération pour établir une note. La hauteur, le contrôle, le contrôle du corps. On parle de contrôle externe, contrôle interne. C'est-à-dire qu'on va être capable de contrôler notre corps dans les positions, puis on va être capable de contrôler notre corps dans les airs. Donc, on va en haut. On ne doit pas dépasser les lignes pilées sur la ligne rouge. On demeure à l'intérieur du sol. Vous allez voir qu'effectivement, on se déplace, mais qu'on réussit à rester dans les limites du sol. Donc, on part ici avec Rondade, Flick-Flack, Salto Arias groupé. Encore la réception bien contrôlée. Le grand écart. Le press aurait dû être maintenu à la fin. Donc, il y a une déduction ici. L'élément ne sera pas donné. C'est les officiels qui vont décider. Faute de réception. Un petit peu de oui aussi qui nous manquait. Et on finit avec Rondade, Salto Arias tendu, qui était un peu bas, mais qui est parfaitement contrôlée en termes de réception. Dans l'ensemble, Alexis et son entraîneur semblent satisfait de la performance. Tout à fait. Le dernier gymnaste à ce année prochainement sera Nora Brisson. Je vous rappelle, les six gymnastes faisaient partie de la région de l'Annaudière. Une région, on pourrait dire, je m'excuse, la question de mi-peloton finalement. Qui peut surprendre... Quand même assez... Pas mi-peloton. Oh, mi-peloton. Ce n'est pas une région que je vois présentement dans la... Mais c'est... Il y a des chances de médailles. C'est possible, oui. Et sur des engins, ils vont réussir à mon avis. à tirer leur épingle du jeu. Alors, on vient de finir cet appareil. Il va rester, je crois, Guy et Noah Brisson à faire du côté de l'Annaudière. Excusez-moi. Et ensuite de ça, on va se transporter du côté de la barre fixe. Toujours un appareil très spectaculaire à voir, la barre. Oui. En fait, le sol et la barre fixe sont probablement chez les spectateurs moyens des appareils les plus... les plus intéressants ou les plus... les mieux connus, hein. Mais, euh... Les anneaux sont maintenant un des appareils où il y a une démonstration de force tout à fait exceptionnelle. Les arçons, c'est l'équilibre sur les mains d'être capable et on équilibre sur les mains. Donc, chaque appareil a une spécificité particulière, intéressante. On y va maintenant avec rondades, petites flottes, salto arrière groupées. Petite déduction aussi. J'ai vu que son saut s'est fait en fonction de la même chose ici. On est vraiment en train de s'organiser pour qu'il n'y ait pas de déduction parce qu'on a touché la ligne. sur le main salto avant de grouper. On a vu que tout à l'heure, nos gymnastes avaient un meilleur contrôle de réception. Ça va être en rond dans sa déduction. Ici, on a eu une belle vrille, un petit peu de manque de hauteur. La position du corps était belle. Petit pas à la réception. Donc, c'est là qu'on va trouver les principales déductions de cet exercice. Un bon exercice avec un bon contrôle. Alors, c'est ce qui complète cette première rotation, ce premier groupe de six gymnastes du côté de ces messieurs au sol. Alors, on va se transporter dans quelques instants lorsque la région de Rive-Sud sera prête à l'appareil fixe. On verra encore six gymnastes. Toujours le même principe, j'imagine. Trois représentativités et trois excellences à moins d'un manque d'un sous-effectif en excellence. On va pouvoir utiliser plus de gens représentatifs. Exactement. Et Rive-Sud, habituellement, c'est une région qui réussit à avoir ces trois excellences. Elle était favorite, Rive-Sud, pour la Tramponienne. Est-ce qu'elle l'est encore pour cette gymnastique artistique? C'est aussi comme la Nadière, une bonne région. Une région dans laquelle il y a de bonnes structures. Mais dans les championnats d'équipe, on va plutôt voir... Laval, Montréal, Concordia comme étant les favoris habituellement. Donc, la région de Laval et la région de Montréal. Oui, tout à fait. Si je regarde, par exemple, l'an passé, Montréal qui était en première position, il y a deux ans, je crois. Montréal qui est en première position, Ottawa qui est en deuxième, la Rive-Sud troisième, la Nadière quatrième. Donc, voyez-vous, c'est pour ça que je fais de malheur. C'est des chances de médailles. La médaille d'or est plus difficile à aller chercher. L'Ottawa et Laval... Laval qui était en montée, hein. Qui était moins présente dans le passé, mais qui était en montée. Alors, nous, on va s'arrêter quelques instants. Le temps d'une courte pause et au retour, c'est les compétitions de barque fixe de la région de Rive-Sud. Sous-titrage Société Radio-Canada Des articles saisonniers, les dernières tendances d'écho et beaucoup plus encore. Rendez-vous dans un de nos magasins pour profiter des conseils de nos experts qui vous permettront de passer du rêve à la rénovation. BMR, la force de la rénovation. Si on est capable de créer des voitures qui se stationnent toutes seules... Je me stationne là, là. On est capable de créer de l'épargne qui se fait toute seule. Chérie, as-tu fait un advercement? Je suis en train de faire ça, là. Changement de rotation. Changement de rotation. Changement de rotation. C'est de Joslin à Québec. Quixy, As-Le Gina. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Veuillez noter que pour des raisons de sécurité, l'utilisation d'appareils photo avec flash est strictement interdite. Cela pourrait nuire à la concentration et à la vision des athlètes. C'est parti ! 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 Au sol, Gabriel Pellerin, Est du Québec. C'est parti ! 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 On entend l'entraîneur qui est très satisfait. C'est parti ! 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 ! C'est parti ! Au sol ! ! C'est parti 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 ! ! C'est parti 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 ! ! C'est parti ! ! C'est parti ! C'est parti ! ! C'est parti ! 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